Musique Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lascaux Show. Aujourd'hui c'est fort en question. Et fort en question sur quoi ? Fort en question sur le Stun Show. Le Stun Show c'est un spectacle qui était à Disneyland qui a duré 18 ans. 18 ans de pur bonheur. 18 ans c'est très très long. Moi je n'ai fait que 6 ans. 6 ans pour lesquels j'ai donné toute mon âme pour satisfaire 3500 personnes qui venaient nous voir 3 fois par jour. C'était bien, c'était vraiment bien. En vérité c'était le plus beau spectacle du monde. Il était appelé comme cela par les gens qui venaient le voir régulièrement chaque année. Je fais une fois vos questions parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de demandes d'explications sur le spectacle. Il y a beaucoup de nudes aussi. Exactement mais ça c'est Nana qui gère les nudes. J'ai beaucoup beaucoup de demandes concernant le Stun Show pour savoir en fait comment c'était dans les backstage des trucs qu'on ne sait pas etc. Qu'est-ce que c'est le Stun Show ? Qu'est-ce que c'est que le Stun Show ? Le Stun Show c'était un spectacle de cascade à Disneyland Paris dans le Parc Studio. C'est un spectacle qui a duré 18 ans et dans lequel moi j'ai été cascadeur pendant 6 ans. Et clairement ça a été un spectacle complètement fou où il y avait une ambiance de dingue. On était une trentaine de cascadeurs à s'échanger les rôles comme ça et s'échanger les femmes. Et donc il y a peu de temps je vous ai sur Instagram demandé de m'envoyer vos questions et je les ai toutes gardées. Donc je vais y répondre. Gabriel me pose des questions. Est-ce que tu as déjà vu Mini toute nue ? Mini toute nue non je ne l'ai jamais vu. Par contre je peux vous dire un truc c'est que souvent dans Mickey, ça je vais me faire défoncer si j'annonce des trucs comme ça. Souvent dans Mickey ils mettent des femmes parce que les femmes sont un peu plus petites et le bonhomme de Mickey en fait il est tout petit donc ils mettent une femme dedans. Deuxième question. Ça c'était pas une question c'est moi qui l'ai posé. Ah ok. Il sert à quoi le bouton en haut à gauche ? En haut à gauche c'est le bouton en fait... Ah mais non mais c'est une connerie. En fait il y a 1000 boutons sur le tableau de bord et je viens de cracher sur le volant. Et en fait il y a des régulateurs surtout. Souvent on me pose la question pourquoi tu touches le tableau de bord en plein spectacle. J'appuie sur des régulateurs, on avait des régulateurs pour les sauts. On avait un régulateur genre à 50 km heure on restait appuyé dessus et ça te faisait sauter à 50 pile poil. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà eu des accidents ? Il y en a eu énormément clairement entre... Alors il y a eu beaucoup beaucoup d'accrochages mais c'est le principe. Plus on est proche on vient se toucher et même dans tous les spectacles on vient se toucher. Maintenant on vient pas se tripoter non plus. Il y a des vrais accidents il y en a. Ça arrivait régulièrement et ça fait partie du spectacle quoi. Et il y en a des plus ou moins graves mais il y a des mecs en moto c'était souvent en moto qui se faisait très très mal. Parce qu'il y avait le revêtement qui changeait. Le matin il faisait sec, l'après-midi il faisait humide et les mecs se faisaient un peu surprendre quoi. Comment est-ce qu'on se fait embaucher dans ce genre de boulot ? En fait tous les ans, tous les 2-3 ans parfois même, il faisait des castings. Et donc il y avait une soixantaine de gars qui étaient en essai et après il y avait le casting qui sélectionnait entre 2 ou 3 cascadeurs potentiels. Et il les formait pendant 2 à 3 mois. Vous êtes-vous déjà cartonné en plein spectacle ? Ouais. Moi je me suis cartonné quelques fois parce qu'en fait tu pousses à la limite et c'est ça qui est très très cool. C'est que le spectacle, l'intérêt c'est qu'il soit spectaculaire, qu'on soit proche etc. Donc des fois on pète des caisses mais vraiment ce qui était cool c'est qu'on te disait vous avez le droit de péter de la caisse quoi. L'objectif c'est de quand même réussir le spectacle. Mais entre guillemets, ce n'était pas grave si on pétait des caisses, il ne fallait pas trop en péter non plus parce que sinon tu étais viré certes. C'est combien une caisse ? Une caisse ça coûtait 150 000 euros à Disney. Et vous en avez combien ? On en avait une trentaine. Et il n'y avait besoin que de 5 par voiture, par spectacle. Ouais ok. Et des fois quand on se cartonnait il y a un truc qui est rigolo c'est que suivant le rôle qui se cartonnait, on était capable, en fait il y avait un arrêt procédure. C'est à dire qu'on était tous connectés dans les talkies. Et le topper c'est le mec qui chapeaute tout le monde, qui dit 3, 2, 1, go, 3, 2, 1, go. Il disait bon bah arrêt procédure. Ou sinon si on arrivait à gérer, le mec qui avait cartonné, qui avait tordu une roue et tout ça, il se jetait, il se cachait. Et hop nous on camouflait le truc, on reprenait sa place etc. Et en fait pour les gens c'était transparent, ils ne le voyaient même pas quoi. Waouh. Waouh. Quelle est la prépa des voitures ? La prépa des voitures, c'est simple, c'est un châssis tubulaire, c'est Vaison Sport qui les a fabriqués, c'est Christophe Vaison. C'est des protos. C'est des protos, châssis tubulaires, un moteur de moto Ayabusa 1340, il y a eu des 1380 aussi. C'est une boîte de vitesses 4 vitesses et avec un inverseur. C'est à dire que tu as 4 vitesses en marche avant, tu inverses et tu as 4 vitesses en marche arrière. Ça c'était cool parce que tu roules aussi vite en marche avant qu'en marche arrière. Et après tout était fait sur mesure et c'est juste une capote en fibre en forme de Corsa quoi. C'est pas très confort d'ailleurs les capotes en fibre. Pourquoi ils ont choisi la Corsa surtout ? Alors à l'époque ils ont choisi la Corsa parce qu'il y avait un partenariat avec Vauxhall Opel. Ça a duré je crois à peine un an et après ils se sont retirés. Il n'y a plus les logos Opel sur les voitures. Ok. Salut, j'ai découvert votre chaîne ce matin. Gab est vraiment très très beau. Il relève le niveau. Anecdote, info sur des cases, prépa, la thume, tout. Ouais. Ouais, anecdote, les pneus sont gonflés à 8 kg à l'arrière. La position de conduite elle est horrible. Ça pour le coup sa main elle était conçue et ça nous défonçait le dos. En conso c'est quoi ? En conso. Alors en fait on avait des réservoirs de 5 litres et c'est 5 litres par chaud. Le chaud durant une demi-heure environ. Et c'est trois petits spectacles de 7 minutes toi. Ok. Trois petites cènes différentes. Que veux-tu savoir ? Dis-moi. Comment as-tu été recruté ? Moi j'ai été recruté, pour le coup j'avais fait déjà un casting il y a très longtemps. Pour la Star Academy ? Voilà. Et je chantais trop bien. Ils n'ont pas voulu de moi parce que c'était sûr que j'avais gagné dès le départ. T'avais rien à apprendre. J'avais fait un casting au tout départ. Et à l'époque j'étais déjà cascadeur pour le cinéma. Et en fait pendant le casting j'ai vu les mecs qui étaient ultra concentrés. Genre ils voulaient absolument devenir cascadeur à Disney. Et moi à cette époque-là j'étais cascadeur pour le cinéma. Et au plein milieu du casting j'ai dit écoutez je ne veux pas prendre la place d'un mec qui a vraiment envie de le faire. Donc je suis parti. Et c'est 5 ans après quand on m'a reproposé. On m'a dit non mais là c'est différent. Tu peux être intermittent du spectacle. C'est-à-dire que tu ne travailles pas à plein temps. Moi en fait je faisais 2-3 jours par semaine à peine. Et c'est à peu près moi qui choisissais. Tu m'as dit 3 shows par jour ? Ouais. 3 jours sur 7. 7 jours sur 7 ? Ok. Pendant 18 ans. Ouais. Ça fait beaucoup là non ? Et donc moi la deuxième fois vu que j'avais déjà fait le premier casting qu'ils se souvenaient de moi. Et que j'ai été un peu coopté. C'était du copinage. J'ai même pas fait de casting. Ils m'ont chopé comme ça et voilà. Je suis un des seuls à ne pas avoir fait de casting d'ailleurs à Disney. Y a-t-il des répétitions comme les acteurs ? Y a des répétitions quand t'as besoin. Tu disais les gars il y a un truc que j'ai pas... En fait faut savoir qu'il y a une vingtaine de rôles pendant un spectacle. Et qu'on était tous potentiellement capables de faire chacun des rôles. On connaissait les vingt rôles mais souvent tu les oublies parce que tu les as pas fait depuis peut-être six mois toi. Donc tu dis est-ce que je peux faire une répétition ? Et ensuite il y a un autre truc à savoir c'est que tous les matins il y avait un warm-up. C'est-à-dire qu'on arrivait, la journée type elle est là. C'est qu'on était convoqués à 9h, 9h30. Le matin on faisait un quart d'heure de sport. Un quart d'heure vingt minutes de sport. Ensuite on avait un warm-up pour essayer sa voiture que tu avais dans la journée. On t'attitrait une voiture et un rôle. Donc tu prenais ta voiture, tu vérifiais qu'elle fonctionnait bien. Et ensuite tu répétais ton rôle pendant le warm-up. Donc au début tu as du roulage simple. D'ailleurs il y a une vidéo sur Instagram, sur Facebook et tout ça qui a cartonné, qui a fait des millions et des millions de vues. Genre je crois 40 millions. Et ça c'est un warm-up où je roule entre les backstage sur la scène etc. Et après ça il nous faisait faire une répétition du show avec ton propre rôle. Chacun avait son rôle et donc on répétait le truc. Ensuite on avait une petite pause. Et on avait le premier show en fin de matinée. On mangeait comme des gros sacs. Moi j'allais au sport aussi le midi. J'étais ultra musclé, j'ai arrêté ça se voit. Maintenant je fais des travaux à Motorloft. Et ensuite on avait un deuxième show en début d'après-midi. Et parfois on avait un troisième show. En fait il y a des périodes. Les périodes de trois shows c'était les périodes de week-end, jours fériés et vacances scolaires. Sinon on était en deux shows. C'est-à-dire qu'à 15h30 j'étais parti de chez moi. C'était fabuleux. Et j'habitais juste à côté donc c'était génial. J'arrivais jusqu'à ce que je brûlais mes pneus. J'allais faire un tour de la terreur. C'est sûr ? Ouais. J'allais faire 2-3 attractions. J'allais faire du sport. Je mangeais comme un gros sac. C'était pas cher du tout la cantine. C'était genre 3 balles. Tu avais accès à tout le parc ? Mais à tout le parc. Je faisais ce que je voulais. Et franchement c'était des très très bonnes années de ma vie. Parce qu'il y avait une équipe de cascadeurs. T'imagines que des débiles comme moi. C'était fabuleux. Ils avaient tous du potentiel dans plein de choses. Des capacités de ouf. Tous des caractères de ouf. Donc ça pétait souvent mais on s'est mis fort. Mais pourquoi ma conseillère d'orientation ne m'a pas parlé de ce métier avant ? Quel a été ton parcours pour devenir cascadeur ? L'histoire c'est qu'en 6ème je rentre en classe. Et il y a un pote à côté qui est le fils d'un des plus grands cascadeurs de l'époque. Et donc on se sympathise grave. Et en fait ça s'est fait comme ça quoi. Et on est tous les deux devenus cascadeurs pour nous. Cool. C'est l'histoire. Vas-y pose moi une question. Je me mets en mode full puissance. Vas-y pose ta question. Pas de tuer. Ah ouais ? Vas-y pose ta question. Ah le bâtard. J'ai tout rangé. J'ai tout rangé. T'as la ceinture elle t'a pas serré. Ah mais bata t'as renversé mon sac à dos. Oh non. Oui nous sommes dans une Taycan Turbo S qui nous a été prêtée par Porsche France. C'est une auto sincèrement c'est fabuleux la puissance mais on a 750 chevaux. Là on est dans Paris. On va la ramener. On est plein de boue parce qu'on a fait des conneries juste avant. Ils vont être contents. Très très belle auto. Le confort absolu et ça fait aucun bruit et tout. Et c'est d'une violence. Comment s'en préparer les voitures ? Elles ont l'air ultra facile à mettre en glisse. Alors en vérité c'était très particulier comme mode d'emploi parce qu'il n'y avait quasiment pas de frein à l'avant et tout était réparti sur le train arrière. Donc en fait ton frein à main tu utilises très très peu. Il fallait être très très souple sur les freins parce que dès que tu freines et fort en fait ça bloque l'arrière. Et ça te permet de placer la voiture. C'est pour ça que vous nous voyez rarement utiliser le frein à main ou que pour des trucs vraiment précis. Mais en fait tu fais tout au frein pied parce que ça te jette l'arrière. C'est ça qui est rigolo. Par contre tu vois le gabarit de la voiture, la rigidité et le moteur fait que parfois c'était un peu particulier quoi quand même. Il y avait un vrai vrai mode d'emploi. C'est toi qui brûle à la fin du spectacle ? Ça c'est le rôle de la torche humaine. Alors moi j'ai jamais été validé en torche humaine là-bas. En fait il faut savoir qu'à la fin de la deuxième scène, il y a un mec qui sort en moto et qui chute à travers un mur de feu. Et il prenait feu parce qu'il était imbibé de Stungel. Alors non pardon, de Brandmas. Le Brandmas c'est le produit qui prend feu et par en dessous il y a du Stungel. Le Stungel c'est en fait de l'eau rigide, solide. Niveau pilotage, en propulsion avec un petit empattement. C'était pas trop chaud ? Si c'était chaud, c'est ce que je disais à l'instant. Franchement, les mecs qui sortent de la compétition avec des voitures de course sont vraiment perdus dans ce genre de voiture. Parce que ça n'a rien à voir en fait d'un pilotage traditionnel. C'est vraiment précis, enfin c'est spécifique à la voiture de Disney. Il y avait d'autres shows Disney comme ça dans le monde ? Alors oui, il y en a un qui a été ouvert un petit peu plus tard que celui de Paris, qui a été ouvert à Miami. Et en fait il a duré moins longtemps, ils l'ont fermé plus tôt. Eux ils avaient d'autres contraintes. La chaleur faisait qu'en fait ils avaient installé un système de clim avec une glacière dans le coffre à l'avant. Et eux, ils avaient des combinaisons réfrigérées. Parce que pour le coup, il faisait chaud mais toute l'année. Et tu sais, c'est une température ultra humide là-bas. Donc oui, ils avaient besoin absolument d'une combinaison réfrigérante. Ok. Je crois que ça s'est lancé quatre ans après Paris et ça s'est arrêté deux ans avant. A savoir que nous, ça s'est arrêté le jour du confinement. Ils nous ont dit rentrer chez vous et ils nous ont jamais rappelé. Tu penses que c'est à cause de ça ou c'était déjà dans les tuyaux ? C'était déjà dans les tuyaux. Moi, de ce que j'ai compris après, c'est que mon simple avis, c'est un aspect économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le spectacle prenait 3500 personnes pendant deux heures, un peu moins de deux heures. Et il est bloqué en tribune et il ne pouvait rien faire d'autre. Et aujourd'hui, ils préfèrent qu'il y ait 3500 personnes qui passent en deux heures, mais qui ne soient bloquées que pendant un quart d'heure. Tu vois qu'il y ait des flux parce que ça fait tourner les gens. Il y a moins de queues, tout ça. Et aussi, il y a plus de consommation. Ils sont dehors. C'est mon humble avis. Vous faites ce que vous voulez de ça. On a pas le droit de le dire, on s'en fout. En tant que pilote, avais-tu ton mot à dire sur la préparation de la voiture ? Alors, oui, on avait tous notre mot à dire. Après, je sais que pour le coup, nous, les mecs qui venaient de l'automobile, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui étaient champions du monde, champions d'Europe, champions de France en moto. Mais en voiture, ils n'étaient pas forcément très, très high level. Et vers la fin, il y a eu pas mal de pilotes voitures qui sont arrivés, dont moi. Et donc là, ils ont commencé à chercher à modifier des trucs. Mais les procédures pour modifier quelque chose sur ce genre de voiture étaient très, très, très compliquées parce qu'il fallait que ça passe en commission et tout ça. Donc, en fait, il y a eu très, très peu de modifications. Ok, c'était à toi de t'adapter quoi. Ouais, exactement. La plus grosse erreur lors d'un show ? Accident, glisse, non contrôlé, etc. Il y en a plein des erreurs. En moto, il y a des mecs qui se sont faits super mal. Toi, par exemple, quand on faisait des reverse, en fait, on a des repères. On sait qu'il faut lancer le reverse à tel endroit. Mais des fois, ta voiture, elle a pris plus de vitesse. Tu sais pas pourquoi, elle a pris un peu plus de vitesse. Et en fait, tu jettes ton reverse un peu tard peut-être. Et t'arrives dans le mur et t'éclates la caisse dans le mur. Ça, moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais je sais qu'il y en a un, il est arrivé, il a fait... Bah, la voiture, elle faisait deux fois moins de longueur, quoi. Et ça sèche fort parce qu'en fait, il n'y a pas de quoi décompresser l'énergie. Enfin, tu vois, amortir, accumuler l'énergie, pardon. La caisse, elle ne s'écrase pas, quoi. Ça tape. Donc, ça fait mal. Et moi, le truc qui m'a le plus impressionné, c'est... Tu vois, comme je disais, on a des régulateurs, des boutons qui permettent de réguler. Et donc, il y a un régulateur à 50 et un régulateur un peu plus... Non, à 35 et un autre à 55, je crois. C'est un truc comme ça. Et il s'est trompé de régulateur par rapport à son saut. Au lieu de sauter à 35, il a sauté à 55. Et en fait, il n'est pas arrivé au bon endroit, quoi. En plein chaud, du coup. En plein chaud, aurait procédure. Et là, tout le monde... Le spectacle n'est pas fini, mais tout le monde doit sortir des tribunes, évacuation, etc. Tu n'as pas fait mal ? Je ne sais pas. Je n'étais pas là, moi. Mais... Des crashes, ça arrive. De toute façon, si tu es cascadeur, tu fais des erreurs à un moment ou à un autre. Il y a plein de questions sur le moteur, mais tu as déjà répondu. Ouais, c'est 13,40 Ayabusa. C'était ultra, ultra solide, parce qu'on leur en mettait plein la gueule. Donc, ces moteurs-là, ils sont vraiment fabuleux. À quelle vitesse es-tu dans les différents enchaînements ? On dépasse rarement 70 km heure. Les rapports sont ultra courts. Ouais, tu dépasses rarement 70. Je crois même qu'elle plafonne à 70. La quatrième, elle est... 70, 80, peut-être. Combien de voitures cognaient avant de réussir à se garer au frein à main juste à côté d'une autre voiture ? Ouais, franchement, j'ai envie de te dire zéro, parce que dès le premier coup... Enfin, il parle de Disney, on ne sait pas, mais... Même dans la vie, tu y vas doucement, tu te rapproches. D'ailleurs, si ça vous intéresse, ça fera peut-être l'objet d'une vidéo. Ouais, on peut en faire une vidéo comme ça. Que je vous explique comment ça pivote, par rapport à... Enfin, c'est quoi les repères pour être bon et pouvoir faire le beau gosse en se garant. Ouais, devant le Makumba, un samedi soir. Devant le lycée ? Horrible. En Ligy. En Ligy. Une anecdote drôle à raconter ? En fait, il y en a mille, parce que vous vous doutez bien, comme je disais, avec que des débiles comme moi, enfermés et avec beaucoup de temps mort, en fait, entre chaque spectacle. C'était n'importe quoi. Les mecs qui rentraient en moto dans les algécos où on se reposait, ils faisaient des gros burn. C'était n'importe quoi tout le temps. Tout le temps. Tu passais plus de temps avec tes collègues qu'avec ta femme. C'est le cas de plein de lances. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, c'était très 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 intelligent. J'ai adoré cette période-là. Et c'est dommage parce que vraiment, on était une grosse bande de potes, on s'aidait tous. Et le fait que ça se soit arrêté, il y a des petits clans qui se sont créés et ça s'est un peu dispersé. C'est dommage parce que vraiment, on était une bonne... C'est peut-être pas fini ? C'est peut-être pas fini. Comme on dit, tant qu'il n'y a pas la ligne d'arrivée. Quel ratio cerveau-couille tu mets dans tes céréales ? C'est 50%. Parce qu'il faut autant de cerveau que de couilles. Pourrais-tu parler de toutes les équipes autour du show ? Ah oui, ça je sais qui pose cette question. C'est un de mes collègues. En vrai, il a raison de poser cette question parce que... Donc oui, on était sur le spectacle, très peu de cascadeurs finalement. Mais autour, il y a le topper, il y a le mec qui règle en fait, qui donne toutes les infos pour que tout soit coordonné. On est tous réaccordés avec des radios et donc on est capable de communiquer entre nous. Mais tout le monde est connecté et en fait, il y a une... On est 120 personnes pour gérer le spectacle. Et donc, il y a toute l'équipe de techniciens. Il y a l'équipe des armes à feu, des SFX, des effets spéciaux, des explosions. Il y a l'équipe du costuming. C'est-à-dire que tu as tout un endroit où tous les costumings, tu arrives le matin, on te dit, tiens, tu as tel rôle, donc tu as tel costume. Et tu viens chercher ton costume. Et t'imagines, on est énormément de monde et chacun a un costume pour son rôle. Donc en fait, c'est démultiplier, c'est énorme. C'est incroyable. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Les managers, il y avait un prof de sport. Il y avait un prof de sport, on avait notre propre salle de sport. Vous étiez déguisé en personnage de Disney ou pas ? Ouais, avec une baguette magique. Ah, c'était pas trop lassant à la longue ? C'était pas trop lassant à la longue. En fait, ça peut être ultra lassant si tu fais tout le temps le même rôle, encore une fois, et t'enchaînes trop. Nous, avec certains potes, on s'était dit, en vrai, on a trop de chance. Parce qu'il y avait des cascadeurs qui étaient en CDI, qui faisaient le taf à plein temps. Et nous, on était des supports de renforts en gros. On était une dizaine à être en intermittent. Donc en fait, ils nous appelaient quand les autres étaient trop fatigués. Et finalement, nous, on faisait que 2-3 jours par semaine et ça allait très bien. Les mecs qui faisaient ça 5 jours par semaine, mais en fait, à la fin, tu les vois, ils sont blasés de fou. Comme tous les métiers. Ouais. Et tu vois, je le reconnais. Moi, j'étais content. Je voyais que j'avais 2 jours à faire à Disney. J'arrivais, j'étais à fond. Je faisais les plus gros spectacles. Enfin, je donnais mon max, quoi. J'étais trop content. Puis tu prends, il y a 3500 personnes qui sont là, qui disent, bravo ! Qui fait ça ? Vous êtes super ! Non, mais t'imagines. Moi, à la compta. Tu vois, à la compta. Merci ! Super, ton beau bilan ! T'imagines. Là, c'est fabuleux, mec. Tu prends, tu prends. Et au bout de 3 jours, je disais, bon, je suis content, tu vois, d'arrêter. Ouais. D'avoir autre chose, de partir sur un tournage, une course, un truc, voilà. Et du coup, plutôt rallye, circuit ou cascade ? Le circuit, oui. Franchement, demain, on m'invite. Je vais être content, mais ça ne me fait pas bander du tout le circuit. Ok. La cascade, c'est une alternative au rallye. Le rallye, je vous le dis, c'est ce qu'il y a de bien. C'est... 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 On ne peut pas... On ne peut pas concevoir les sensations, les risques pris, etc. C'est la guerre, quoi. Ouais. Et il y a un truc de partage. C'était quoi, ta question ? Qu'est-ce que tu préfères entre le pilotage, le rallye ou le covoiturage ? Le rallye, vraiment, c'est au-dessus de tout. La cascade, c'est génial. Et en fait, il faut quand même aussi différencier la cascade dans le cinéma et la cascade en spectacle. La cascade en spectacle, il y a un aspect où tu t'emmerdes au bout d'un moment parce que tu fais tout le temps la même chose. Mais il y a quand même un truc où tu peux vraiment performer parce que tu le fais régulièrement. Et donc, avec tes potes, tu peux aller te dire, viens, on va chercher ça à toi, des petits détails. La cascade au cinéma, il y a quand même énormément de frustration parce que souvent, on te dit, vas-y, il y a cinq minutes, après, il n'y a plus de lumière, il faut absolument que tu fasses ta cascade. Donc, tu arrives, tu jettes ton truc, tu sais qu'elle est foirée, tu sais qu'il n'y a pas le temps, tu sais qu'il n'y a pas assez d'argent parce que tu peux le faire qu'une seule fois parce qu'avec une seule voiture, ils n'ont pas voulu acheter deux voitures. Et c'est compréhensible parce que c'est le cinéma français, il faut faire attention à l'argent. Mais il y a beaucoup de frustration dans le cinéma et il y a aussi l'aspect ultra kiffant. Ça fait rêver le cinéma et de doubler aussi du monde. Quand je double des O. Marcy, des gens comme ça, c'est fabuleux de toi. Parce que tu doubles personne sur le circuit. Ouais, en spectacle, je double personne. Et en circuit, ben non, je suis libre, j'en fais pas. Est-ce qu'être cascadeur, ça ramène des groupies comme dans Fast & Furious ? En vrai, je crois que c'est tout l'inverse. Ça ramène des mimis ? Vraiment, toutes les femmes que j'ai pu rencontrer me disaient, ah mais t'es un beauf. Tu sais, elles pensent que je suis un blaireau quoi. Un casse-couille, je suis pas casse-couille. Je suis casse-couille. Je suis casse-couille. Ma femme aujourd'hui, ma petite nana, elle est contente que j'aie arrêté à Disney. Elle me disait, ben ouais, parce que tu rentrais le soir, t'étais idiot quoi. Avec toutes les bêtises qu'on faisait au taf. T'avais trop cogné ta tête. Ouais, trop cogné ma tête. Cascadeur pour ce show, est-ce bien rémunéré ? Non. C'est pas bien rémunéré. Mais encore une fois, on commençait à 9h30, on finissait à 15h. Moi, j'étais juste à côté de chez moi. On m'appelait, j'étais dispo, je venais. J'étais pas dispo. Voilà, c'était un plus. J'étais content. Maintenant, c'était très très mal rémunéré. Franchement, on a été un peu pris pour de la merde par un responsable. Et il y avait des gens géniaux. Et tu vois, des fois, je regrette un petit peu. J'aurais dû demander beaucoup plus. Enfin, on aurait dû se battre pour gagner plus. C'est sûr. Mais quand tu prends des risques et que tu te saccages le physique quand même, tu vois, le dos et tout ça, en fait, t'es jamais assez payé. Il y a un moment où tu te dis, putain, j'ai mal au dos tous les matins. Est-ce que ça vaut vraiment ce prix-là ? Puis, on était un intermittent du spectacle, donc c'est quand même un statut précaire. Le pire et le meilleur souvenir ? Ouais, le pire souvenir, il n'y en a pas vraiment. Le meilleur... Enfin, si, le pire souvenir, c'est quand on me dit, ben, rentrez chez vous, c'est le confinement. Ouais, à la fin, quoi. Et que jamais, jamais on me rappelle. Tu sais... Tu ne t'es pas dit que c'était ton dernier show ? Si. Si, on le sentait. Ah ouais ? On le sentait grave, ouais. D'ailleurs, j'ai fait un truc, c'est que vraiment, c'était la première fois de ma vie que je voyais tout le parc vide, 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 complet. Et donc, avant de quitter le truc, il était, je crois, à 11h du matin. Ils nous ont dit, rentrez chez vous. Et ben, on a été faire un tour dans le parc. Et il était vide. Incroyable de voir Disney vide comme ça. Même la nuit, en fait, il faut savoir que là-bas, ils font les 3-8. Et là, maintenant, ça travaille la nuit. Donc, en fait, même la nuit, il y a de l'action. Ça bouge. Il y a des voitures, il y a des gens qui bossent, tu vois. Et après, le meilleur souvenir, peut-être le premier show parce que tu te dis, ça y est, je le fais, quoi. Et en fait, tout ce que tu as appris, tu le fais devant 3500 personnes. Tu as été formé longtemps avant de faire le premier ? Ça a duré un mois et demi. Ah, quand même ? Oui. À raison de beaucoup d'entraînements ? Tous les jours. En fait, il faut apprendre à utiliser la voiture. Il faut apprendre à faire les rôles. Donc, tu vois, la première formation, je crois que c'est, tu apprends trois rôles. Et c'est compliqué parce que c'est toujours sur le même décor. Donc, ça se ressemble, mais tu ne dois pas faire la même chose. Et après, il faut que tu apprennes aussi comment fonctionne le show. Qu'est-ce qu'on va te dire à quel moment ? En gros, le régleur, le topper, il t'appelle, il te dit « vilain numéro 2 ». Et en fait, il y avait les vilains, le héros, héros 1, héros 2. Et chacun a un nom et « vilain 2, 3, 2, 1 ». Tu vois, il te disait exactement « vilain 2, dans 5 secondes, 3, 2, 1 ». Tu vois, le 5 secondes, 3, 2, 1. En fait, il ne te dit jamais le 4 parce que le mot « seconde », ça veut dire 4. Ça prend le temps du 4, tu vois. Et c'est plein de petites choses comme ça. Si tu n'es pas au courant, en plein spectacle, tu peux faire de la merde. Et la finesse du réglage, ça va par… Tu vois, par exemple, dans le cinéma, il y en a qui te disent « action ». Mais en fait, le mot « action », c'est trop long à dire. Trop long à dire. Et il y en a qui vont peut-être partir sur « à » et il y en a d'autres qui vont partir sur le « sion ». Et ce n'est pas bon. Il y a déjà une demi-seconde de décalage. Donc, c'est-à-dire que les décalages ne sont pas bons. C'est pour ça qu'on dit « 3, 2, 1, go ». « 3, 2, 1, go ». « Go », c'est instantané. Tout le monde part sur le « go ». Ok. C'est plein de petits trucs comme ça qui font la différence et c'est la subtilité du spectacle, de la cascade, etc. Aujourd'hui, cascadeur, ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas reconnu ? Non, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui me disent « est-ce que je peux être formé ou quoi ». Alors, je vous invite à aller regarder nos vidéos. Moi, je suis devenu cascadeur parce que je me suis battu, je me suis énormément entraîné. Et après, j'ai eu la chance d'être pilote de rallye, etc. Donc, ça m'a ouvert encore d'autres portes et voilà. Mais après, il y a un moment où j'ai bossé. Quand mes potes allaient en boîte de nuit et qu'ils allaient payer des bouteilles, moi, j'achetais des merguez et j'allais rouler toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Et voilà. Si, alors après, pour être cascadeur, il y a cascadeur équestre, il y a cascadeur physique, il y a cascadeur mécanique. Et après, encore là-dedans, il y a des mecs qui ont des spécificités. Donc, si vous voulez devenir cascadeur aujourd'hui, par exemple, physique, il y a une école qui s'appelle le Campus Univers Cascade. Écoutez, sincèrement, je pense que si je dois vous envoyer sur une école, c'est celle qui est, à mes yeux, la plus adaptée et surtout la plus reconnue aujourd'hui. Après, il y en a d'autres. C'est beau dans un métier où tu n'as pas la nécessité d'avoir un diplôme, c'est vraiment au mérite, c'est à la volonté. Et au talent. Parce qu'en fait, après, ça ne travaille qu'au réseau. Et le truc, c'est que tu peux te griller tellement vite dans le cinéma, il suffit que tu fasses une connerie, que tu partes au go alors qu'il fallait partir au 2, parce que ça arrive des fois. On te dit 3, 2, 1, go. Mais toi, tu pars au go et toi, tu pars au 2. Bref. Tu foires à la cascade, il y a 50 000 euros de perdus parce que les SFX sont partis et que tu n'étais pas là. Bref, tu peux être très vite évincé et tu peux faire des traversées du désert interminable. Moi, j'en ai vécu et je sais que j'en revivrai parce que c'est comme ça le cinéma. Aujourd'hui, ça va bien. J'ai plein de tournages et demain, je n'aurai peut-être plus rien. Parce qu'en fait, si on te voit trop, c'est tout. C'est très dur le cinéma. Je pense qu'il ne faut pas avoir que ça à mes yeux. Sur ces belles paroles, je te propose qu'on mette fin à ce premier fort en question. Ouais. C'était sympa. Vous nous direz si ça vous a plu. On peut en faire d'autres. C'est un tout nouveau format. On essaye là. Ouais. Bah écoutez, continuez à vous abonner, à partager, à liker, à faire ce que vous voulez. Ceux qui sont abonnés, rabonnez-vous. Continuez. Continuez. Et puis si vous voulez d'autres questions, vous nous dites en commentaire. Gros bisous. Bisous. Oui, des fois aux questions éperdumens. Comment tu fais une photo ? Comment tu fais pour supporter Laurent ? Comment tu fais pour ne pas vomir ? Quand tu fais des stories alors qu'il envoie des gros travers. Je l'ai cassé ton appareil en faisant l'accès à ça ? Non, c'est le seul que j'avais sur moi. On va ramener cette petite Porsche. Allez. Tu crois qu'on la nettoie ? Elle n'est pas si sale que ça. Elle est moins sale que toi. Allez. Bisous mon Pipou.